Mousseline d'huître, cuisson de la mousseline. Alors maintenant on s'occupe du salpicon. Ouais, le salpicon c'est un petit taillage, là on va y rajouter juste carottes courgettes pour avoir un peu de couleur, d'accord ? Et puis voilà, on se sert d'une mandoline. Le salpicon, c'est l'appellation d'un taillage, c'est pas... Ça se fait avec n'importe quel légume ? Ouais, ce que tu veux. Après tu fais ce que tu veux avec les légumes et puis... Donc là. On fait la même chose avec... Avec la courgette, ouais. C'est de la baie rose, poivre rouge. C'est pour la couleur ? Ouais, c'est pour rigoler. Là on l'écrase avec la... Le plat du couteau ? Le plat du couteau, ouais. C'est juste pour qu'on parte sur un rouge, hein, toi ? La main n'est pas légère sur l'huile de l'huile. Alors là c'est la bisque de homard. Ouais, ça c'est une bisque qui a été achetée, mais bon, l'idée c'est, en restauration, même chez soi, c'est de pouvoir garder les têtes de crustacés, soit de homard, soit de têtes de langoustine, soit de crevettes. Et puis, bah, les faire démarrer, et puis faire soin de sa sauce, quoi. Mais bon, là, pour des soucis techniques et de temps, bah, on essaye d'aller à l'essentiel. Et puis bon, on a pris une bisque d'homard, qu'on retravaille, on crème, on... En eau ? On met de l'eau aussi, parce que ça reste... ça reste vachement épais comme produit. Et on cherche à obtenir une texture liquide ? Ouais, l'idée c'est de napper l'assiette. Faut toujours goûter ? C'est préférable, ouais. Hein ? Ça permet de voir un peu où on se situe au niveau de l'assaisonnement, de la chaleur, déjà ? Hum hum. La consistance ? ... ... ...